Aujourd'hui dans le place du Bitcoin Price, je m'excuse, je parle encore du nez comme lundi, je vais mieux mais c'est la voix qui est chelou, en plus j'ai une voix plus grave que d'habitude j'ai l'impression. C'est parfait pour faire du slam, le but c'est pas de paniquer mais de s'adapter. Stéphane devant son écran, le cœur lourd, regarde les chiffres en espérant un détour. Le Bitcoin stagnant refuse de monter et son rêve de richesse semble s'évaporer. Il compose le numéro, la voix tremblante, support technique Bitcoin, aidez-moi, je suis en attente. Pourquoi le prix ne grimpe-t-il pas ? J'ai investi tout ce que j'avais. La voix au bout du fil, calme et posée, les marchés sont capricieux, imprévisibles, mais garde espoir, car tout est possible. J'espère que j'ai sauvé un petit peu l'intro avec les moyens de bord, j'ai détecté du mouvement chez Holder de Bitcoin de 1 an et plus. Est-ce que la hype est présente sur les réseaux sociaux selon les statistiques des influenceurs crypto experts en triangle breakout trading ? Qu'en est-il de l'open interest des liquidations potentielles filtrées ? Comme d'habitude, vous pouvez proposer un coin dans les commentaires et on le vérifie ensemble. Et bien sûr, pas d'exception dans cette vidéo. On va commencer par les Holder Bitcoin 1 an et plus. Aujourd'hui, le premier mot, ce n'est plus maman ou papa, c'est vraiment levier sans Bitcoin. Alors ici, on peut voir que quand ça monte, on a de plus en plus de Holder long terme. Quand ça descend, on a de moins en moins de Holder long terme. Ici, par exemple, en 2013, qu'est-ce qu'on avait ? On avait un bull market. Et à partir d'un certain nombre de profits, les Holder long terme, 1 an et plus, ils ont commencé à prendre des profits, donc à vendre des Bitcoins. Et on peut voir ici les Holder long terme qui commencent à descendre, à descendre. D'ailleurs, chose intéressante, ici, on a fait un gros pic avec un petit range. Là, on a dumpé, puis on a rangé également. Et quand on a continué de dumpé, on a fait le dernier pump avant la fin du bull market. Ici, on peut voir avec les points rouges d'ailleurs. Et souvent, ça se passe un petit peu comme ça. Les ATH, donc la fin du bull market, est souvent sur une stagnation. Ici, c'était une stagnation. Hop, on s'est pété la gueule, c'était fini. Ici, pareil, c'était une stagnation. On s'est pété la gueule, c'était fini. Le dernier bull market, pareil, les gens ont commencé à vendre plus ou moins autour des 16 000 $. Ça a commencé, on est monté quand même à 70 000 $ après. Mais c'est là que les gens ont commencé à vendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on peut voir que pour l'instant, on est sur une prise de profit des whales depuis les 42 000 $. D'ailleurs, c'était là où on avait l'ETF BlackRock, d'après mes souvenirs, c'est dans cette zone-là. C'est à partir de là que les whales ont commencé à prendre des profits. Stagnation depuis maintenant pas mal de temps. Et d'ailleurs, ça ressemble pas mal à la stagnation, j'ai l'impression, de 2013 qu'on a vu juste avant. Visuellement, ça ressemble un petit peu à 2013 qu'on fait là. Donc on a le dump, stagnation, plus bas creux. Plus bas creux ici 2013, plus bas creux également ici en 2024. Comme d'habitude, pas d'émotion. Mon but est simplement de comparer par rapport à l'historique. On va passer sur l'historique des cryptos Twitter followers. Et regardez ça, on a Cardemoon ici qui est dans le lot. C'est juste un petit détail, mais c'est très important quand même. On peut voir que le bull market 2021-2022 a fait le plus d'effets niveau trends. Et qu'actuellement, la tendance bull market est 4 fois plus petite presque que l'ATH précédent. C'est qu'un avis perso, mais je pense que le paroxysme de la hype crypto, c'était clairement cette année-là, 2021-2022. Je pense pas qu'on aura de la hype comme ça dans le futur. En tout cas, tant que le Bitcoin n'atteint pas les 100 000. Parce que maintenant, vraiment, l'objectif que tout le monde attend, c'est 100 000. Est-ce qu'on va l'atteindre ? Eh bien, ici, il y a pas mal de monde déjà qui l'attend dans cette zone-là. On peut voir qu'on a eu pas mal de followers dans cette zone. Et comme par hasard, c'était pile-poil le nouvel ATH sur le Bitcoin price. Ici, gros pic. Ensuite, on a RNG, RNG. Désintérêt, mais le dump maximal qu'on a fait par rapport à l'ATH, le maximum, c'est je crois 30%. Est-ce que 30% ça fait flipper sur le marché crypto ? Avis perso, non. D'ailleurs, je n'ai parlé dans le groupe VIP. On a quand même fait notre petit pic de hype, j'ai l'impression, ici sur les réseaux. Après, je suis totalement d'accord parce que là, il y a pas mal de vieux influenceurs. Les nouveaux, ils sont, je crois, pas compris dans le lot. Les vieux influenceurs, maintenant, avec les triangles, c'est plus très pris au sérieux. Et donc, c'est un peu délicat à vie perso. Mais après, c'est quand même un petit peu hasardeux que suite à ce gros pic ici chez les influenceurs, on a fait une grosse pause sur le marché. Liquidation court terme, c'est la première fois depuis pas mal de temps qu'une grosse zone comme ça n'a pas été prise sur le price du Bitcoin price. 70 000 dollars toujours présent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris ici des trucs au sud autour des 66 000, 65 000 dollars. On a des trucs qui apparaissent un petit peu au sud ici. Alors, c'est des gros ordres. Je rappelle que ça, c'est filtré. C'est pas les trucs standards qu'on voit ici sur CoinGlass. Les shorteurs à gros leviers qui sont rentrés dans cette zone, comme on a vu juste avant, ont pu faire plus ou moins 5%. Le V2, c'est 10%. Le V5, c'est 25%. Perso, je pars du principe que les traders avec beaucoup de leviers comme ça, avec beaucoup d'argent, sont plus ou moins intelligents et donc qui prennent des profits quand on fait des gros mouvements. Malheureusement, pour les nouveaux, on ne peut pas savoir. Ici, ce graphique ne montre pas quand les positions se ferment. Et aucun graphique encore aujourd'hui montre quand les positions à levier se ferment. À part quand le prix le test, bien sûr, le prix de liquidation. Un petit peu plus court terme. Là, on est sur du 15 minutes. On peut voir qu'hier, on a pris toute cette zone-là avec pas mal de liquidation. D'ailleurs, je vous ai mis bien hier sur Twitter parce que je vous ai dit, attention, beaucoup de liquidation au sud, ici du rouge. Et par la suite, on a tout pris jusqu'à environ 65 200, d'après un souvenir. Du coup, de rien pour partage. D'ailleurs, la seule personne qui m'a dit merci, c'est une meuf à poil ici qui vend des nudes, je pense, sur OnlyFans. Bah écoute, de rien, le plaisir est partagé. Par contre, ne la followez pas, n'achetez pas des trucs. Restez des hommes. Chose également suspecte par rapport au pump d'hier, c'est que les whales n'achètent pas du tout. Et au contraire, ils sont en train de faire un nouveau plus bas creux sur le delta des whales et des planctons. Je rappelle que les whales, c'est les rouges, les planctons, c'est les blancs. Et les planctons tout seuls, je sais pas, en triple SD, je sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, ils achètent pas mal. Chose également intéressante sur l'opinitresse, j'ai dit attention, on pourrait faire un fake out. Je rappelle que l'opinitresse, c'est toutes les positions ouvertes. On a fait un break out ici à la hausse, et pile poil, quand on a break out un petit peu, hop, pour l'instant, on reteste ce niveau. Là, il y a pas mal de positions qui se ferment en descendant sur l'action price. Le sentiment est plutôt bullish, surtout qu'on a pété une grosse résistance que tous les youtubers partagent, c'est pile poil ce truc-là. Si on réintègre cette zone-là, je pense que beaucoup de positions se fermeraient, ce qui serait potentiellement positif. Reste à voir si les stop loss sont légèrement en dessous, ou carrément sous le range. Ça, l'opinitresse nous le dira, une fois qu'on pénètre cette zone, si on la pénètre. Alors attention, top traders, ça paraît positif dans le sens où ils ont beaucoup d'expérience, mais non. C'est simplement les traders qui ont plus d'argent sur Binance, les 20% qui misent le plus d'argent. Ici, souvent, quand on a pumpé, punition par la suite. Ici, par exemple, gros pump, punition, gros pump, punition, gros pump, punition, parce qu'on a quand même fait, il me semble, ici, c'était un moins 15%, 17%, ce n'est pas rien. Ici, également, gros pump dans cette zone. À partir de plus ou moins ici, hop, on a fait, avec cette bougie-là, un moins 21%. Ici, on ne monte pas autant, mais on monte quand même. Donc attention aux top traders. À toutes les personnes qui regardent mes vidéos parce qu'ils ont envie d'un niveau un peu supérieur au triangle trading et au support-resistant breakout, eh bien, dans ce cas, merci en tout cas de me faire confiance. Mon but, ce n'est pas de vous vendre du rêve, mais des probabilities, des probabilités en français. Dans tous les cas, je suis extrêmement reconnaissant pour chaque pouce bleu, 500 personnes là qui disent « Ouais, CryptoSource, ce que tu fais, c'est des traits sur un graphique, c'est magnifique. » Merci à vous. On va passer aux coins que vous avez proposés dans les commentaires. « Salut CryptoSource, pourrais-tu faire la même analyse que EGLD sur le gala ? » Merci. Proposé par The Dragon Angel. J'ai cherché sur Google, je suis tombé sur des trucs comme ça. C'est spécial. Le but, c'est de trouver des entrées optimales, des Optimus Prime Entries. Le gala. Alors, les ATH de 2022, on oublie un peu parce que, pour l'instant, on range depuis maintenant deux ans, trois ans, dans deux ans. Dans ce... Ce n'est même pas un range, c'est un truc un peu bizarre. J'ai essayé de trouver les zones de désintérêt majeur. Alors, ici, il n'y avait pas d'intérêt. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a continué à dumper. Ici, pas d'intérêt. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a continué à dumper. C'est terrible. Ici, on a failli toucher, mais on n'a pas touché. Et là, pour l'instant, on a touché. Et ça pump un tout petit peu. Le funding rate qui était totalement négatif sur du long terme. Souvent, un funding rate négatif, c'est positif par la suite. Et qu'est-ce qu'on a fait par la suite ici ? Eh bien, on s'est encore plus pété la gueule. Donc, c'est n'importe quoi. Le sentiment était bearish dans cette zone-là. Et on s'est vraiment pété la gueule. C'est rare et ce n'est pas du tout positif pour ce coin. Niveau on-chain, je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a plein de gens qui longent ce coin actuellement. Donc, il y a pas mal de longueur sur Binance. La dernière fois qu'on a fait un pick comme ça, c'était plus ou moins dans cette zone-là. Et c'était... Bon, là, on a fait un vrai pump par contre ici. Mais ensuite, on s'est vraiment pété la gueule. Et là, on est sur un niveau un petit peu similaire de hype long short. Donc, ça également, attention. On n'a même pas pumpé ici. Enfin, si je pense qu'on a pumpé un peu, mais pas grand-chose par rapport à l'historique. On a fait... Ouh là ! 91% de pump. Putain, c'est vraiment broken ce coin. Ouh là là, la gala. C'est les planctons qui font le marché littéralement. C'est terrible. Niveau whale plancton, on peut voir ici que les whales, ils sont littéralement en arrêt cardiaque pendant que les dauphins partent. Et ceux qui font le marché, c'est littéralement les... Bah, les planctons, j'ai l'impression. On a les planctons qui achètent, les dauphins qui vendent, qui vendent. Les planctons qui essaient de maintenir le prix, mais les dauphins qui poussent à la baisse, ce sont des images terribles. En parlant d'images terribles, le cours CryptoSource et l'accès au Telegram VIP va drastiquement monter niveau prix de main. Donc, aujourd'hui, vous pouvez encore le choper sous les 1000$. En description, j'ai combiné également les meilleurs exchanges KYC et NO KYC. KYC, c'est... Vous devez prouver votre identité, mais par contre, vous avez des avantages par rapport aux exchanges NO KYC. Après, je vous ai quand même sorti les meilleurs blowfins ultra ergonomiques pour un NO KYC. Sinon, BINX, vous pouvez également trader par exemple les marchés traditionnels. Et sinon, BitGuard qui est KYC également. On ne le présente plus. Top 3 exchange dérivés, 10 000 fonctionnalités. Voilà. Dans tous les cas, merci d'avoir shaké cette vidéo sur un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501